Donc à ma présentation, je vais vous parler du dispatch, de la technique de dispatch dans les langages dynamiques. Donc pour mettre le contexte, je travaille sur une bibliothèque de traitement d'images génériques qui s'appelle CLIME en Common MISP. Et en fait, le but de mes trois séminaires, de tout mon travail au RDE, ça a été d'imprémenter tous les types de généricité qui sont présents dans Olena, en C++, dans CLIME. Et ce, avec un paradigme dynamique grâce au communisme. Donc en traitement d'images et dans Olena, il y a trois types de généricité. Donc le premier type de généricité, c'est la généricité sur les structures de données. Donc en particulier, une image comme on la conçoit, en général on la conçoit comme une image en 2D et affichée sur une grille régulière. Mais ce ne sont pas les seuls types d'images qui existent. Enfin, les seuls types d'images qui existent. On peut par exemple avoir une grille hexagonale, ou alors une image en 3D, ou même une image qui est formée sous forme d'un graphe. Donc ça, ça a été le sujet de mon premier séminaire. Donc lors de mon deuxième séminaire, j'ai implémenté la généricité sur les valeurs. Donc une image, c'est pas seulement des valeurs en niveau de grille, encodées par des entiers, par des flottants, ou en RGB, mais aussi, il y a des applications, par exemple, avoir une image qui contient comme valeur des autres images, ça peut être très intéressant. Et enfin, le sujet de mon dernier séminaire, c'est la généricité sur les implémentations. En fait, là, on est dans un monde très générique, et il se trouve que faire des algorithmes qui marchent sur tous les cas d'images, enfin, tous les cas qui peuvent exister, des fois, c'est pas possible. Et donc, on aimerait bien pouvoir distinguer, par exemple, si une image a telle caractéristique, on utilise tel algo, si une image a telle autre caractéristique, on utilise tel algo. Donc, ça, c'est pour ce séminaire. Et il y a également une utilité à ça, c'est au niveau de la performance. Parce que, par exemple, si on traite une image 2D, enfin, dans une grille régulière, ça ne sert à rien de sortir l'artillerie lourde de la généricité pour juste faire une opération dessus. Là, on peut implémenter des choses très spécifiques. Donc, on aurait pu faire ça. Donc, dans une première partie, je vais vous expliquer comment ça a été fait dans RORENA, grâce à un système de propriété. Et ça, ça a été fait en C++. Ensuite, je vais voir, en retirant certaines contraintes, comment faire un système de dispatch beaucoup plus générique, en utilisant les fonctionnalités de l'ISP. Et enfin, je vais voir dans d'autres langages comment implémenter le système de dispatch générique. Donc, pour commencer, dans RORENA, on va s'intéresser à savoir ce qu'est une propriété. Donc, en vrai, une propriété, c'est simple. Ça a un nom. Par exemple, ici, c'est la propriété de dimension. Une propriété, ça se base sur un type donné, par exemple ici, une image. Et ça a une valeur parmi un ensemble de valeurs possibles. Par exemple, une image 2D classique, ça va avoir comme propriété de dimension la valeur 2D. Donc, ça, c'est intéressant. Par exemple, si on a une image qui est en 1D, on n'a pas envie de faire une double boucle pour parcourir les pixels, on va faire simplement une seule boucle. Donc, ça, c'est une utilité des propriétés. Donc, il y a quelque chose aussi important à savoir avec les propriétés, c'est que c'est des hypothèses qui ne sont pas forcément vérifiables par rapport au code. Donc, ici, 1D, 2D, 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 3D, on pourrait le vérifier, mais rien ne nous empêche d'inventer des propriétés qui ne sont pas forcément vérifiables. Donc, une propriété, c'est une hypothèse qui nous sert à faire une spécialisation entre plusieurs implémentations. Et donc, par exemple, ici, là, on sait que si c'est en 1D, 2D, 3D, on peut faire une spécialisation différente. Donc, on va rajouter une propriété comme ça. Par contre, imaginons qu'on ait une image en forme de graphe. Avoir une propriété 1D, ça n'a aucun sens. Enfin, une propriété de dimension, ça n'a aucun sens. Donc, toutes les propriétés ont une valeur par défaut qui est any. Comme ça, si la propriété n'a pas de sens pour l'image en cours, ou pour la suite de données en cours, on met any, et comme ça, on n'a pas de problème. Donc là, on va se baser sur un exemple un peu plus concret qui est l'algorithme shift. En gros, shift, ça déplace une fenêtre par rapport à un point. Donc, par exemple, et une fenêtre, c'est un ensemble de points. Donc là, par exemple, ici, une fenêtre, c'est les cartes de l'angle. Donc, une fenêtre dans Oléna, ça peut être construit de différentes façons. La première façon de construire une fenêtre, c'est de donner les points. Donc là, on va avoir une définition unique. Donc là, on va avoir comme propriété de la fenêtre qu'elle a une définition unique. Ensuite, on peut s'amuser à combiner des fenêtres. Par exemple, faire l'union dans l'ensemble de sites ou d'autres choses un peu plus compliquées. Et donc là, on va avoir une définition multiple. Et donc là, ce qui nous intéresse avec l'algorithme shift, c'est qu'il y a deux implémentations différentes en fonction de si la fenêtre est définie de façon unique ou multiple. Une autre propriété des fenêtres, c'est au niveau de la taille. Alors, une fenêtre, c'est un ensemble de points. Et il y a une propriété qui nous assure que l'ensemble de points ne va pas grossir ou diminuer, enfin, il va garder la même taille. Il y a les mêmes éléments. Donc si on a cette propriété, par exemple, la spécialisation numéro 1 qui travaille sur une fenêtre unique nous impose d'avoir un taille fixe alors que l'autre, on n'a pas besoin. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, une fois qu'on a vu le problème, qu'on a vu les différentes implementations, c'est comment implémenter ça en C++. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de déterminer ce qu'il y a de différent entre les deux spécialisations. Donc ici, ce qu'il y a de différent, c'est qu'il y en a une qui travaille sur une définition unique et l'autre qui travaille sur une définition multiple. Donc pour ça, c'est assez relativement simple. On va utiliser le système de surcharge de fonctions de C++. Donc on a une fonction de dispatch qui va appeler une fonction spécialisée qui est surchargée avec les mêmes arguments que la fonction de départ. Mais en plus, ça va avoir la propriété qu'on veut. Donc ici, la propriété définition unique et ici, la propriété définition multiple. Donc une fois qu'on a ça, on a juste à passer comme premier argument la définition de l'image et ça va tomber sur la bonne implémentation. Donc là, ça, ça marche bien. On est content. Mais il y a un petit problème. C'est, imaginons qu'on donne une image qui est une taille et une taille hennie. Donc là, en fait, avec le code ici, ça va rentrer dans la spécialisation 1 et ça va générer aucune erreur et ça va compiler. Et du coup, ça va exécuter du code qui est mauvais parce que ça ne respecte pas les contraintes. Et donc là, on est un peu embêté. Donc du coup, ce qui a été fait dans Olena, c'est qu'il y a des vérifications qui ont été rajoutées pour chaque endroit, pour chaque combinaison de propriété qui ne l'est pas value. Donc là, ça marche. Mais niveau d'un point de vue génie logiciel, ce n'est pas très bien. Parce que déjà, rajouter toutes ces vérifications à la main, c'est facileux et ça laisse facilement place à l'erreur. D'ailleurs, dans l'implémentation de Shift, il y a un test qui a été oublié dans Olena. Aussi, la deuxième chose, c'est que si on veut rajouter une spécialisation, par exemple, imaginons qu'on veut rajouter une spécialisation qui prend une définition multiple. Du coup, ça va changer notre critère de sélection et on va être obligé de changer la définition de la spécialisation 2 pour prendre ça en compte. Donc rajouter une spécialisation en plus, ça impose de changer le code existant. Donc ce n'est pas très bien. Mais, malgré ces petits problèmes, ça a quand même été un tour de force de réaliser ce dispatch parce qu'on a une caractéristique vraiment fondamentale sur ce dispatch, c'est qu'il est fait à la compilation. Donc ça veut dire qu'on n'a aucun temps pour passer à l'exécution à faire ce dispatch. Donc on gagne vraiment beaucoup en performance. Donc ça, c'est pour l'implémentation dans Olena. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est l'implémenter en Lisp et en utilisant toute la puissance de Lisp et en particulier les langues de la fonction et les macros. Donc pour ça, déjà, on va oublier la contrainte que ce soit fait à la compilation parce que c'est relativement compliqué. et on va voir comment ça va se passer. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'implémenter de façon standard deux algorithmes, enfin, deux méthodes, une shift. Donc en fait, def method, ça prend le nombre de la spécialisation et ça prend les arguments. Donc là, l'argument win qui est de type window et dp qui est de type dpsite. Et donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est dessus, à cet endroit-là, c'est rajouter toutes nos propriétés. Et donc pour ça, on va dire, vas-y, on rajoute nos propriétés. Donc maintenant, là, vous allez me dire, ça ne compille plus, enfin, ça n'aura plus, mais grâce au système de macro, on peut définir une macro def algo à la place de def method qui, elle, va parser tout ça et va nous permettre d'ajouter des propriétés. Et donc ça, c'est vraiment ça l'avantage de liste, c'est qu'on peut modeler le langage pour lui faire exprimer ce qu'on voudrait et du coup, l'utilisateur a juste à écrire quelque chose de simple et d'intuitif. Donc là, la macro def algo, en fait, ce qu'elle fait, enfin, c'est tout simple, elle a rempli les structures qui contient, en fait, qui est une liste de spécialisation. Donc chaque spécialisation contient une lambda-function qui contient vraiment l'implémentation de la spécialisation et ensuite, une liste de conditions pour chaque argument. Donc ici, on a une condition sur, il faut que le type soit de type window, de type fenêtre, il faut que la définition soit unique et la taille soit fixée, etc. Donc là, grâce à ça, et donc avec ça, maintenant qu'une fois qu'on a rempli cette structure, faire une fonction de dispatch est extrêmement simple. on a juste à regarder les arguments de la fonction et à passer en revue chaque implementation et chaque condition et dès qu'il y en a une qui correspond, on va l'utiliser. Donc là, on a réussi à refaire le dispatch de la propriété d'Oleena. Donc là, on est vraiment content. Mais en plus, on n'a pas réussi à faire que ça. On a réussi à faire un dispatch sur n'importe quelle fonction en condition. c'est-à-dire que là, on a une fonction instance of et ask property, mais on pourrait très bien mettre n'importe quelle fonction ici. Et donc c'est là qu'on a réussi à vraiment à faire quelque chose de beaucoup plus général et de beaucoup plus flexible. Donc là, on va voir comment l'utiliser dans un exemple au trivial. Donc l'exemple au trivial, ça va être calculé Fibonacci. Donc là, la première façon de faire, donc là, pour le cas terminal, si n est inférieur à 2, on renvoie n. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va définir un algorithme et on a n et on va mettre une lambda directement. Si n est inférieur à 2, alors du coup, on renvoie n. Mais mettre une lambda à l'intérieur du prototype, ça peut ne pas être génial. Donc on peut aussi définir la fonction ailleurs et faire une référence sur la fonction ici. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est exécuter du code à la entre guillemets compilation. Donc ça veut dire qu'on va exécuter is0 et ça, ça va appeler la fonction is qui nous renvoie le lambda qui va nous permettre de comparer l'argument qu'on va passer à la fonction avec 0. Donc là, si n est égal à 0, on renvoie 0. Si n est égal à 1, on renvoie 0. Et bien sûr, il ne faut pas oublier à la fin de rajouter le cas général. Phi beau de n, c'est la somme de Phi beau de n-2 et de Phi beau de n-2. Donc là, là, on a réussi vraiment à faire un dispatch générique et on est super, franchement, quand j'ai réussi à par ça, j'étais super content et je me suis dit franchement, c'est vraiment génial. On a toute la flexibilité, on peut faire un peu de ce qu'on veut et je me suis dit bon, si c'est tellement bien, je ne suis pas le seul à l'avoir trouvé et ça a dû être déjà fait. Donc du coup, là, je me suis mis en tête de chercher d'autres implémentations d'un dispatch générique comme ça et j'en ai trouvé d'autres. Et donc là, la prochaine partie, ça va être de voir ce que les autres font. Mais d'abord, on va faire un petit retour dans le passé. Trois ans en arrière, dans ma première réunion de travail avec Dizier, il m'a parlé d'une chose qui était le dispatch par filtre. Donc il m'a dit que c'était un dispatch super générique, c'était le futur et tout ça. Et à la base, je n'avais pas trop bien compris comment ça marchait. et en fait, je me suis retrouvé à écrire en JavaScript la réunion que je viens de vous présenter. Ça, je l'ai écrit il y a trois ans. Et c'est la même chose, on rajoute une spécialisation et ça marche. Le seul truc qui me chagrine avec ça, c'est la syntaxe. Même si là, c'est la syntaxe CoffeeScript pour améliorer le désignement dans les slides, ça reste pas très joli. Et là, pour le coup, un lisp c'est plus adapté que JavaScript. Donc ça y est, je l'ai dit. Donc ensuite, j'ai regardé plutôt, enfin, j'ai regardé du côté de Python et j'ai trouvé une petite bibliothèque dispatch qui utilise cette fois-ci les décorateurs de Python. Donc un décorateur, c'est juste un petit conjon qui est défini avant le avant la définition d'une fonction et qui va nous permettre de modifier cette fonction. Donc ici, avec les décorateurs, il a réussi à faire un dispatch et a réussi à faire les mêmes capacités qu'on avait déjà fait. Et en plus, il y a seulement un problème au niveau de syntaxe que j'aime pas trop, c'est là, le nom de la variable, il est loin de la condition. Donc ça, ça me dérange un peu et je suis pas très fan. Ensuite, je me suis, j'ai regardé du côté des langages fonctionnels traditionnels et là, je me suis intéressé à Askel. Donc en fait, à Askel, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un dispatch non pas sur un type, donc là, l'argument ne va pas être comparé à un type, mais il va être comparé à une valeur, à une constante. Donc ici, si n égale à 0, ça va valoir 0. Donc c'est intéressant parce que ça peut nous faire, c'est un autre exemple d'une façon de dispatch et en plus, dans Askel, il n'y a pas d'exemple, mais on peut dispatch, on peut déconstruire à la volée n'importe quel type structuré, donc en particulier les listes, donc on peut faire vraiment des choses intéressantes avec. Par contre, Askel ne supporte pas un dispatch complètement générique comme je vous le montre. Donc ensuite, là, on va plutôt revenir vers le liste, donc là, on a un peu vu les langages auxiliaires, et on va revenir vers le liste et là, on voit que dans MOP, c'est Meta Object Protocol, c'est dans l'implémentation de base de Common LISP, on a aussi la possibilité de faire une égalité. Donc ici, on a avec des EQL spécializers. Donc là, ici, on peut faire n égale à 1 et n égale à 0. Mais bon, comme je viens de vous le dire, c'est pas très puissant. Et du coup, on aimerait faire plus parce que juste une comparaison, c'est, enfin, l'égalité, c'est pas suffisant. Donc là, on va revenir au dispatch par filtre. Et là, cette fois-ci, j'ai enfin compris comment ça marchait. Et ce qui se passe, c'est, là, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est comparé, enfin, dans les dispatch traditionnels, c'est comparé l'argument à une valeur. Donc là, on a comparé l'argument à 0, à 1, ou alors à une valeur qui était un type. Par exemple, parce que c'est une window. Et donc là, avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus comparer l'argument à une constante, on va comparer une fonction appliquée à l'argument comparée à une constante. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on va faire state de n qui est égal à terminal. Et en fait, state, ça va juste me dire si les arguments, enfin, si n est inférieur à 2, ça envoie à terminal au général. Donc c'est une autre façon de voir les choses, mais c'est strictement identique au dispatch générique que j'ai expliqué tout à l'heure. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est une fonction appliquée à un argument et on renvoyait juste true ou false. Là, en fait, on renvoie n'importe quelle valeur. Donc on peut faire un peu plus de choses, on peut être un peu plus souple. Et pour finir, j'aimerais retourner un peu du côté de JavaScript et là, j'ai trouvé, en sachant ça, j'ai trouvé multi-méthode qui a à peu près le même principe. C'est en fait, on va créer une multi-méthode et la première chose qu'on va faire, c'est on va dispatcher et là, en fonction des arguments, il va renvoyer une valeur et après, avec le chaînage de méthode, chaque spécialisation, elle va comparer la valeur retournée par le dispatch avec une constante et si ça match, alors on va aller, on va renvoyer pour essayer l'implementation. Donc là, ici, c'est terminale, on renvoie n et si c'est général, on renvoie qui vaut 2n-1 plus qui vaut 2n-2. Donc voilà, pour conclure sur ce séminaire et en fait, même pas que sur ce séminaire, mais plutôt une conclusion plus générale sur mon activité du labo, d'ailleurs, d'abord, je dois dire que c'est bon, on a réussi à introduire les 3 types de généricité qui existaient dans l'ENA dans Klein dans Klein et ce, en utilisant vraiment à chaque fois des paradigmes dynamiques proposés par le communisme. Sinon, je voudrais être honnête au niveau de mon travail fourni pendant ce séminaire, je ne suis pas très content parce qu'en fait, à la base, je m'étais donné un but très ambitieux qui était de faire le dispatch à la compilation et en fait, je me suis très vite rendu compte que faire le dispatch à la compilation en utilisant l'analyse statique de code, c'était très compliqué, je n'avais pas les connaissances nécessaires et c'est encore un domaine de recherche qui est très actif. Vraiment, je me suis un peu lancé comme un fou dans le vide et ça n'a pas abouti. Du coup, ça m'a fait un gros choc parce que durant les 2 derniers séminaires, ce que j'ai fait, ça coulait assez, j'avais des idées, je les implémentais, ça marchait, c'était assez fluide et là, le problème, c'est, du coup, là, j'étais bloqué, je ne savais pas quoi faire, c'était un peu, j'étais un peu dans le trou. Et ça a vraiment fait un choc et ça a vraiment fait comprendre ce que Didier a dit il y a 3 ans, durant la présentation de la recherche, en gros, il a dit qu'un chercheur, il y avait 2 phases dans sa vie, il y a des phases où ça marchait super bien, on avait l'idée, on avançait et tout ça, on faisait des papiers, on était riches, c'est la moto, il y a des moments où on est vraiment dans l'impasse et on est bloqués. Et en fait, son conseil, c'était, au lieu, surtout, il ne faut pas le prendre personnellement, c'est normal, ça arrive et ça va passer. Mais moi, bien sûr, je n'ai pas subi ces conseils et du coup, j'ai commencé à déprimer, me dire que j'étais nul et vraiment, je me sentais mal et deux semaines avant la soutenance, deux semaines avant le rendu des rapports, il fallait quand même me rendre, il fallait quand même faire quelque chose, donc je me suis dit, je vais aller le voir. Et là, il m'a refait ce discours et là, vraiment, j'ai compris la bonne démarche et vraiment, ça a appris quelque chose et donc, je suis content, même si, techniquement, ce séminaire n'a pas été très fourni, en tout cas, ça m'a fait vraiment quelque chose de personnel et je tenais à vous en faire pas. Et pour terminer, j'aimerais terminer sur cette note plutôt personnelle et vous demander si vous avez des questions.